Ah là là les amis, Madventure, c'est quand même une histoire incroyable, Madventure, ouais. Bah à la base ça s'appelait le monde de Mkolo, maintenant ça s'appelle Madventure. On a commencé à l'épisode 1 en 2014 et aujourd'hui on approche de l'épisode 100, c'est incroyable. Aujourd'hui vidéo très particulière, je sais que ça vous intéresse et j'espère en tout cas que vous êtes chauds pour ce genre de vidéo parce que j'en ferai de manière, alors peut-être pas mensuelle, enfin on verra une fois par mois, une fois tous les deux mois, voire à la suite de l'épisode 100 de Madventure. Donc cette vidéo est exceptionnelle, c'est une vidéo, comment on appelle ça, un world tour, voilà, un world tour de Madventure. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Enfin, en fait on va tout simplement revoir les bases, revoir tout ce qu'il y a sur ce monde incroyable de Madventure et les nouveaux invités aussi puisqu'il y a des nouveaux invités, on va y venir juste après. Après, juste les amis, les amis, c'est juste incroyable, mais rappelez-vous que lorsque nous sommes arrivés dans ce biome, il n'y avait rien et n'hésitez pas vraiment à regarder la série de A à Z. Alors ça, il faut vraiment être suicidaire pour regarder de A à Z, mais à regarder à partir de l'épisode, je ne sais pas, par exemple l'épisode 50, c'est déjà pas mal l'épisode 50, il n'y avait encore rien je crois, à part cette maison-là. Mais vraiment, il n'y avait rien, c'était juste un biome, genre voilà, il y avait de la verdure, des fleurs, et encore je ne suis pas sûr, il y avait juste de l'herbe et il y avait cette petite colline ici. On ne voit même pas la maison si on la voit un petit peu. Il y avait une petite colline, voilà, et c'était là que j'avais commencé à construire ma première maison de cet endroit. J'avais construit donc une maison qui n'était pas non plus folle, mais bon, c'est emblématique de Madventure. Aujourd'hui, vous voyez, on l'a transformée en maison hantée, c'était dans les derniers épisodes qu'on a fait ça, mais il n'y avait rien autour, et au fil du temps, entre Toonfou, Creo, BXNO, et par la suite, vous allez voir les nouveaux invités, eh bien, ça s'est transformé en vraiment quelque chose d'incroyable, et je suis très content, très fier de ce qui se passe, et franchement, c'est que le début, parce que ça va continuer au fil du temps, et je ne sais pas comment ça va évoluer, parce que Madventure, ça pourrait vraiment devenir quelque chose d'assez incroyable, même si, au fond, j'arrête la série, officiellement, eh bien, Madventure, ça va prendre une plus grosse ampleur, ça va continuer encore et encore, et c'est ça ce qui est vraiment génial. J'aimerais juste vous dire, avant de commencer ce World Tour, ce premier World Tour, pardon, que l'épisode 100, je ne sais pas encore quand il va arriver, il y a la liste des invités qui sont prêts, maintenant, il y a juste un moment, il faudra trouver une date, et on se la tournera, l'épisode 100, mais par la suite, une fois que l'épisode 100 sera tourné, eh bien, je vous promets que les vidéos Madventure continueront, ce ne sera pas spécialement sous forme d'épisodes, ce sera juste des vidéos détentes, que ce soit des constructions, des défis, des vidéos délires, voilà, et des World Tours, notamment. Donc, Madventure, ça continue, mais juste plus sous forme de série avec des épisodes, en gros, voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on va commencer ce World Tour. Alors, on pourrait commencer, vous savez quoi, par la maison hantée, donc ma toute première construction de cet endroit. Oui, parce que rappelons que ça s'appelait le monde de Mkolo, à l'époque, on était ailleurs, mais on va vraiment se consacrer au village pour ce World Tour, et je pense qu'on continuera comme ça, parce que c'est vrai que... Donc là, les escaliers sont cassés, évidemment, puisque c'est pour faire hanter. Donc, regardons un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vrai que la porte est ici. Bon, le petit jingle de Madventure déréglé, donc vraiment avec des toiles d'araignée, des tableaux de tête de mort, la nature a pris le dessus, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est... C'est comment ça s'appelle ? Fukushima ? Non, c'est pas Fukushima, comment ça s'appelle la ville en Russie, là, en Pologne, je sais plus. Bon, bref, donc voilà, pour le petit tour, il y a tout qui est détruit de partout, donc la maison hantée, c'est pas vraiment folichon à voir, bien évidemment. Eh, le balcon d'ailleurs ! Oui, le balcon, il est là, oui, je croyais que je l'avais enlevé. Le balcon, que voici. Alors, ce qu'on va faire, parce que j'ai envie de vous garder un peu le suspense pour les nouveaux invités, c'est qu'on va commencer ce World Tour par là-bas. On va aller par là-bas. Alors, c'est une galère, hein, c'est une galère de sortir de cet endroit. Tac, 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 on va commencer par BXNOW, d'accord ? Donc là, ici, on a notre dôme de verre, on a le champ de blé ici, rappelons-le, le grand champ de blé. Ici, on a le dôme de verre, le biome de neige, donc le biome de neige artificielle. On va aller dedans, vous savez quoi ? On va aller dedans, comme ça, juste pour voir un petit peu. Il y a des bonhommes de neige qui sont présents. Eh, pep, 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 au cas où, au cas où. On va fermer, bien évidemment, ce serait dommage qu'il s'échappe. On a notre petite maison en briques que j'avais faite et qui n'est pas spécialement folle, hein, vous me l'avez pas mal critiqué. Ici, on a une niche avec des loups. On a donc des bonhommes de neige. Bob numéro 3, voilà, il y a Bob numéro 2 et Bob numéro 1 ailleurs. Le petit igloo que BXNOW a réalisé. Ah, j'avais pas vu, c'est trop mignon. Il a été agrandi, visiblement, avec des petits lits, des ender chests, des petits loups. Sympa ! J'avais pas vu ça. C'est sympa. Alors, ce qui est sympa avec les world tours aussi, c'est que même moi, je vais pouvoir découvrir peut-être des trucs que j'ai pas vus. Et pareil, une autre niche avec des chiens. Le petit lac ici avec des poissons à l'intérieur qu'on ne voit pas. Il y en a trois. Est-ce qu'on les entend ? Attendez, écoutez bien. Non, j'entends pas le poisson qui se gonfle. J'entends plus un zombie qu'autre chose. Bon, c'est particulier. On va partir d'ici. Ici, on a le petit camp de Cyriac. Regardez, donc c'est Cyriac qui s'était installé ici. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas très actif, malheureusement. Comme dire, il a du mal, comme il l'a dit, avec ses études et tout, avec l'école et tout. C'est compliqué, donc c'est son seul truc, c'est sa seule contribution à Madventure. Mais Madventure lui est ouvert et je l'ai invité pour l'épisode 100, donc j'espère qu'il sera là. Ici, donc là, évidemment, l'aquarium qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Le dauphin n'est plus dedans. Je vais vous parler, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le dauphin, il meurt tout seul. Il s'étouffe tout seul, malheureusement. A noter qu'il y a pas mal de petits projets en cours en rapport avec les animaux marins. Ça, je vous en parlerai, évidemment, après l'épisode 100. Voilà, je vous garde ça secret. Ici, le petit pont qu'a réalisé BXNOW et vous allez voir que tout va évoluer. Waouh, regardez ce qu'elle a fait. Je n'ai pas encore vu tout ça. Elle est en train de faire une plage et tout va évoluer au fil du temps. C'est incroyable. Donc, son petit pont, son petit coin vraiment sympa. Donc, sa petite maison, vraiment cool. On va rentrer un petit peu à l'intérieur. Donc, avec les portes-manteaux juste ici. Voilà, un petit coffre avec rien du tout. Les petits tapis pour s'essuyer. Les coffres, on ne va pas trop guetter. En haut, on a... Alors, sa salle de bain, d'ailleurs. Je crois qu'elle est un petit peu bloquée. Ouais, sa salle de bain, elle se limite pour le moment à... Enfin, pour le moment, je ne sais pas si ça va rester comme ça, mais... Un lavabo. Sa petite chambre ici, plutôt sympathique. Donc, n'hésitez pas à aller regarder en description. Je mettrai sa chaîne YouTube. Et je mettrai la chaîne YouTube de tous les participants. Même s'ils ne sont pas actifs en vidéo. Je vous les mettrai. En haut, on a le grenier avec grosse tape d'enchant. Un petit lit sympathique. Enfin, un petit canapé. En plus, c'est bien. Elle nous laisse à disposition des livres enchantés. Elle nous met des livres et du lapis. Donc, ça, c'est sympa. Comme ça, on peut faire des petites enchantes, vous voyez. Plutôt sympa. J'ai pris une armure bas de gamme, au cas où il m'arrive des couilles, évidemment. Regardez. Où c'est qu'il y a un... Voilà, il y a un ender chest. Voilà. Ici, j'ai un plastron protection 3, épée sharpness, machin, tout ça. Enfin, je me suis mis bien. Ça, c'était pour les têtes de Wither. Et donc, on se mettra bien, évidemment, pour l'épisode 100 contre le Wither boss. On va descendre vite fait. Juste pour montrer ici. On passera par le tunnel tout à l'heure. Mais regardez. On voit le petit coin laboratoire de BXNOW. Voilà. C'est sympathique. Et ici, donc, on a des poulets et on a un tunnel qui mène directement à ma maison et qui mène aussi au Nether. Mais ça, on le prendra tout à l'heure, si je n'oublie pas. Pas de souci de ce niveau-là. On va sortir par là. On va faire le tour par ici. Donc déjà, derrière chez BXNOW, regardez. Donc, sa façade maison sympa et tout, avec des pots de fleurs et tout. C'est vraiment très joli. Ici, on a un petit coin avec les chevaux. Je ne sais plus comment ça s'appelle. On a un petit coin avec les chevaux, des petits champignons. Ici, il y avait plein de... Vous voyez ces arbres-là ? Il y en avait jusqu'ici. Ça se voit d'ailleurs au niveau de l'herbe, avec les biomes. Eh bien, elle a tout déforesté et ça rend vraiment sympa. C'est-à-dire qu'ici, ça ne faisait pas safe du tout. Et là, c'est tout safe. Donc, c'est vachement cosy. Donc là, la plage de BXNOW, c'est génial. Elle a mis des parasols. Des petits feux de camp. Vous voyez, la canne à sucre, sympa. Ça rend vraiment bien. Alors, les constructions, vous voyez là-bas, c'est des constructions que Toonfou est en train de faire. Pareil pour le Madventure 2.0, pour les trucs volants. Vous savez, ça, c'est Toonfou. Et ça, on ne va pas y aller maintenant parce que c'est vraiment un chantier. C'est vraiment un foutoir. Donc, on découvrira ça une fois que ce sera déjà mieux. Parce que là, évidemment, c'est... C'est un peu le bordel. Ça ne ressemble à rien. On ne va pas se mentir. Enfin, c'est joli les constructions qu'il a commencé. Mais c'est vraiment Toonfou. Ce qu'il fait, vraiment, c'est des trucs beaucoup trop gros. Donc, il fait ça un petit peu plus loin que notre village. Donc, on ne va pas y aller. On verra ça, évidemment, une fois que ce sera beaucoup mieux. Donc, on va continuer. Je suis en train de casser le chambelais, au passage. Un vrai plaisir. Je suis en train de marcher dessus. Donc, on va continuer à faire le tour. Vous allez voir par la suite ce qui va se passer. Donc là, vous voyez, ça, c'est toutes les constructions de Toonfou. Beaucoup trop... Beaucoup... Voilà, on les fait beaucoup loin. Et là, regardez. Nouveauté. Il y a des arbres qui se sont plantés. Et donc ça, ça fait partie du projet qui est absolument en cours. Que j'ai donc commencé et que j'ai fait avec BXNOW. Donc, je vous montrerai une fois que ce sera abouti. C'est en rapport avec l'aquarium qui est là-bas. Voilà. Donc, je vous montrerai ça un jour. Ici, donc, c'est un hôtel que j'avais commencé. Mais franchement, il ne ressemble à rien. Donc, je verrai. Est-ce que je le détruis ou est-ce que je transforme ça en prison ? Très bonne question. Je vais vous montrer l'intérieur tout de suite. Ici, c'est la mine de Creo. Donc, mine Opti. Donc, couche 12. Donc, regardez en fait l'hôtel qui ressemble plus à une prison qu'autre chose. Là, pour le moment, ça ne ressemble à rien. Alors, j'aime bien les rayons de soleil. Comment ça rend avec le shader. Et vous voyez, regardez les chambres. Comment c'est tout serré, tout ricraque. Ce n'est pas des chambres d'hôtel. Ça, vraiment, c'est nul quoi. Franchement, c'est nul. Donc, je suis un peu déçu de moi-même. Je ne vais pas vous mentir. Donc, soit j'en ferai une prison. Ou soit je détruirai. Et je laisserai la place à quelqu'un pour construire une maison ici. Pourquoi pas ? Ça pourrait être assez sympathique. Voilà. Donc, l'avant-poste ici, il n'y a rien qui a changé. Ça ne sert à rien d'y aller. C'est toujours le même depuis toujours. Donc, l'avant-poste, bien évidemment, pas spécialement joli non plus. Là, le... Alors, ouais. Il va falloir dormir. Le soleil se couche. On va vite aller dormir, les amis. Je vais prendre un lit sur moi, je pense. Je vais vite prendre un lit sur moi. Donc, là, c'est ma maison qui a été construite par Nervi. Que j'ai un petit peu customisé aussi à ma façon. Mais c'est Nervi, donc un abonné qui m'a construit cette petite maison. Donc, très sympathique, évidemment. On va aller dormir. Et on va se prendre un lit. Est-ce que j'ai un lit sur moi ou pas ? Là, j'ai un lit dans le coffre. On va dormir tranquillement. Et donc, on va continuer notre world tour. Vous me dites si ça vous plaît, si ça vous intéresse de ce genre de vidéos. Et pareil, je ferai aussi des lives sur ma aventure si j'en ai l'envie par la suite, après l'épisode 100. Même peut-être encore avant, je ne sais pas. On verra. Ça peut être plutôt sympathique. Donc, ici, c'est le bâtiment des objectifs. Rappelons-le. On peut aller faire un tour pour montrer que c'est bien bouclé. Donc là, tous les blocs. Donc, quartz, lapis, redstone, coal, iron, gold, emerald et diamond. Donc, tout ça, on avait fait dès le début. Franchement, je crois que ça s'appelait encore le monde de M. Colo à l'époque. Ici, toutes les armures. Donc, la chainmail qui a été récoltée par BXNOW. Et tout le reste, c'est moi qui ai fait, bien évidemment. Parce que je suis quand même assez fort. En bas, on a les CD. Alors là, évidemment, il en manque encore. Les disques avec les squelettes et les creepers. Ici, c'est tous les blocs de laine. On les a tous, bien évidemment. Et là, toutes les... C'est une blague. Il y a un mec qui est passé par là et qui a fait du troll. Tous les outils en bois, en pierre, en fer, en or et en diamant. Il les a retournés dans tous les sens. Je ne sais pas c'est qui. Je veux bien qu'ils se dénoncent. Et ici, donc, le petit chemin qui mène à la maison hantée. On ne va pas le prendre. Ça ne sert à rien de faire tout un détour pour rien. Donc, on va ressortir. On va passer par la maison de Créot. Tac, c'est par ici. La maison de Créot avec ici mon mini-volcan. Mune de rien, ça va. Il n'est pas dégueu. On l'avait pas mal critiqué au début, mais il n'est pas dégueu. Tropical City en approche. Donc, la grande baraque de Créot, franchement. En mode tropical. On se sent bien ici. Franchement, on se sent bien. Peut-être un petit peu trop grand parce que c'est plus décoratif qu'autre chose. Vous voyez, franchement, je ne m'en sortirais pas personnellement si je devais faire une aventure survival dans cette maison. Mais voilà, comme ça, vous voyez un petit peu. Regardez ces coffres ici. Il a plein de terre, plein de dirt. Voilà, tous ces trucs. Franchement, je ne m'en sortirais pas trop. C'est pour ça que je voulais vraiment une petite maison serrée que voici. Donc, celle-là. Donc là, un cadeau empoisonné. Patate empoisonnée de BXNOW. Ça a été offert par BXNOW pour Créot. Voilà, donc, villa vraiment sympathique chez Créot. Au niveau de la forêt de Chorus, d'ailleurs, pareil, je me tâte. Est-ce que je l'enlève ou pas ? Parce que franchement, je l'ai agrandi. Je vais vous montrer. Je l'ai agrandi. Je me suis pas mal fait chier. Mais ça rend vraiment... Enfin, franchement, tout ce terrain qui est utilisé pourrait être utilisé pour autre chose, quoi. Pour faire des belles barraques ou quoi, tu vois. Ça pourrait être sympa. Là, regardez, on va rentrer dedans. C'est vraiment grand. C'est sympa. C'est comme ce que je voulais. Ça fait un petit peu... Ça pourrait faire un petit peu peur. Mais bon, c'est pas non plus flippant as fuck. Et puis, voilà, ça mange de l'espace pour pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je me tâte. Est-ce qu'on l'enlève ou est-ce qu'on l'enlève pas ? Vous pouvez me proposer vos idées en commentaire. Est-ce que je l'enlève ou pas ? Et... Ou est-ce qu'on le laisse ou pas ? Voilà, franchement, j'en ai aucune idée. Alors, au niveau des nouveaux invités, vous allez voir, il y a des nouvelles constructions qui ont été faites. Et vous voyez, le village de Madventure s'agrandit. C'est pour ça que la forêt de Chorus, je me tâte à l'enlever. Vous voyez ? Mais regardez par ici. Ici, vous voyez qu'il y a une maison, là. Il y a une petite maison qui s'est installée. On va y aller. On va y aller, tout simplement. Vous voyez toute la soul saine qui a été utilisée. Enfin, franchement, je me suis cassé la tête. Donc, je me demande, est-ce qu'on en ferait rien ? Est-ce qu'on l'enlève ? C'est une bonne question. Pareil ici, construction à la base d'un nouvel invité. Pareil ici. Vous allez voir. Donc là... Ah, d'ailleurs, on va aller voir juste cette cabane. J'y suis pas encore allé. C'est une cabane dans un arbre que Creo a fait. Donc, dans sa tropical city. Voilà, sa petite cité tropicale. On va y aller parce que je ne suis jamais encore allé. J'avais vu en vidéo, mais j'y suis... Elle est où l'entrée ? C'est un arbre géant. C'est par là l'entrée. Ah, il y a des échelles. C'est du parcours. C'est du parcours, son truc. C'est totalement du parcours. What ? T'es allé où l'entrée ? Frérot, il n'y a pas d'entrée. Qu'est-ce que c'est que c'est que de connerie ? Il n'y a pas d'entrée. Alors, attendez. J'ai dû louper un truc. Non, il y a bien une échelle, là. Donc, on va prendre l'échelle. C'est du parcours, totalement. Là, là, là. Ah, peut-être si je fais ça. Ah ouais, d'accord. Et après, je fais quoi ? Oh, frérot, je ne sais pas comment on monte. Je suis à deux doigts de bouillir. Je ne sais pas comment on monte. J'ai envie de casser un bloc pour pouvoir monter. Je n'ai pas de bloc sur moi. Ah, mais non. Merde, il y avait une échelle. Je n'avais pas vu. Pardon, je suis nul. Je suis mauvais. Je suis mauvais, totalement. Je n'avais pas vu l'échelle. Je l'ai vu en tombant. Elle est là. C'est vraiment du parcours. C'est comme mon avant-poste. J'aime bien. Ouais, alors par contre, j'aime bien. Mais est-ce que je pourrais réussir à monter ? Hop. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Il était temps. On va manger de la rotten flesh, tiens. Hum, c'est bon. Nous voici donc dans la petite cabane. Sympathique. Petite cabane de créos. On a une... Oh, regardez. Là, on voit. Là, vous vous dites que ce n'est plus Madventure. Ça ne ressemble plus du tout à Madventure. C'est ça, ce qui est génial. Regardez, juste à l'époque. Maintenant, tout ce qu'on regarde, il n'y avait rien. Il y avait juste cette petite colline avec ma maison. On est d'accord ? Voilà, il y avait rien d'autre. Et là, maintenant, c'est vraiment devenu un gros truc. Et c'est génial. Et ça va continuer tout le temps. Et ça, c'est incroyable. Donc là, nouvelle construction qu'on va aller voir. Tout de suite de ce pas, on va descendre. Alors, on va sauter dans l'eau, vous savez quoi ? Hop. Voilà, ça passe. Ça passe. Donc, on va commencer par là-bas parce que c'est le plus éloigné. Et c'est le plus récent. Donc, nouvel invité qui est une fille. Il s'agit d'Anaïs, alias Ayama Hama. Voilà, il me semble que c'est comme ça qu'on prononce le pseudo. Elle nous a fait un petit pont plutôt cosy pour accéder à ce côté du biome. Et c'est vraiment cool. Vous voyez, on commence à s'éloigner et à s'étendre. C'est un vrai plaisir. Donc là, elle a fait des petites lumières. Alors, hé, des lumières avec des torches. Pourquoi pas ? Why not ? On croirait des tablettes de chocolat, franchement. Donc là, petite maison emboisée. Il y a un troller qui est passé par là. Regardez, Yo. Voilà, il a écrit Yo. Je ne sais pas c'est qui le troller, mais c'est ça ce qui est génial. On est de plus en plus nombreux sur le serveur. Et donc, du coup, forcément, il y a plus de trolls. Regardez cette petite maison. Et c'est plutôt cosy. Puisque, regardez, le petit lit, il est là. Voilà, elle dort ici, tranquillement. Je ne sais pas si j'ai le droit de venir ici, sincèrement. Mais je me fais plaisir. Je suis un petit peu le king du serveur. Donc voilà, très chouette petite maison assez sympathique. Qu'est-ce que c'est que ce panneau ? Emco est passé par là. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi qui est passé par là, évidemment. Donc, plutôt sympathique. Maintenant, on va retourner par là-bas. Je vais vous montrer les autres constructions. Donc, Firestorm, aussi, nouvel invité. Donc, ça fait depuis un petit moment maintenant qu'il est là. Et donc, il nous a aidé, bien évidemment, à rechercher les têtes de Wither. Donc, il s'est installé. Il a fait une maison, genre, vraiment moderne. Qui ne sert à rien, concrètement. Genre, ce n'est pas du tout utile. C'est plus décoratif qu'autre chose. Elle est gigantesque et on ne s'y retrouve pas. C'est lui aussi qui a construit ça. Vous allez voir, c'est un KFC. D'ailleurs, il faudra changer le panneau et mettre KCF pour ne pas avoir de problème. Vous savez, avec l'article 13, on ne sait jamais. En fait, il a fait une usine à poulet. Vraiment sympa. Donc, regardez. On va prendre l'entrée là-bas. Parce qu'il a fait une petite entrée juste à côté de ma maison, juste là. Donc, l'entrée à la villa de Firestorm. C'est sympa. On a une villa tropicale. Ici, on a une villa, genre, en mode moderne et tout. Donc, on va y aller. Là, ici, on a toujours le champ avec les moutons et tout. Là, ici, toutes les niches des loups. On y va. Donc là, pareil. Il a cherché les Enrod et tout. C'était galère. En plus, il ne savait pas où il était, le Stronghold et tout. Hop. Donc, regardez sa villa. Mais n'importe quoi, ce truc. Vraiment, on ne s'y sort plus. Franchement, on ne s'en sort pas qu'on soit bien d'accord. C'est incroyable. C'est une grande villa. Même moi, je ne sais même pas où c'est qu'il faut donner de la tête. C'est tellement gigantesque, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. On peut monter sur le toit aussi, il me semble. On peut monter sur le toit, normalement. Ouais, juste ici, il y a un escalier. Et vous allez voir, là, ce qu'il fait, c'est incroyable. Waouh. Voilà. Bon, écoutez, on va sauter. Alors non, parce qu'on va se casser la gueule, là. On va faire doucement. Il y a de l'eau en dessous. Attendez, il y a de l'eau en dessous. On va sauter. Non, on ne va pas sauter dans l'eau. Ah si, on va sauter dans l'eau. Allez, hop. Comme ça, on évite de perdre des dommages. Et puis, on va prendre tout simplement son chemin qu'il nous a fait. Donc, en prenant son chemin, eh bien, vous allez voir. Et c'est ça, ce qui est génial. C'est que tout ça, il n'y avait que de la forêt. C'est quoi ? C'est de la roof forest. On est dans un biome... Non, dark forest. Ici, il n'y avait que de la forêt noire, quoi. Enfin, il y en a encore, vous voyez. Mais ce n'était pas safe. Et là, franchement, moi, je me sens bien, quoi. Je me promène tranquillement, sans problème. Jamais, je n'aurais osé faire ça. Là, j'ai déjà changé. Après, j'ai mis KCF au lieu de KFC. Et donc, c'est une usine à poulets qui nous a fait. Et donc, dans ce coffre, il y a plein de poulets qui traînent. Plein de plumes, surtout. On les entend, les poulets, derrière. Est-ce qu'on peut casser pour voir ? Oh oui, c'est un délire. Oh oui, c'est un délire. Attendez. Oula. Ah oui, oui, c'est un délire. On les voit, les poulets. C'est un délire. Bon, je n'ai pas envie de tout casser, si vous voyez ce que je veux dire. On va éviter. D'ailleurs, on va prendre du poulet. On va se servir. Tant qu'à faire. Donc voilà, petit KFC plutôt sympa, les toilettes, ici. Alors, les toilettes, il n'y a pas de lavabo pour se laver les mains. C'est pas malin. C'est pas très hygiénique, si je puis me permettre, ce restau. Et donc là, il continue. Il s'étend. Il va super loin. Et vous allez voir, vous allez reconnaître, si vous avez vu l'épisode 99. L'épisode où on s'est cassé la tête à récupérer un dauphin, alors que c'est super simple à faire avec BXNOW. What ? Il a fait un chemin, ici, aussi. Et je découvre. What ? Oh, je n'ai jamais vu. Une petite maison, encore. Voilà. Il s'est fait plaisir. Je pense que c'est Firestorm, j'imagine. Il s'est fait un petit plaisir. Voilà, petite maisonnette. Ok, d'accord. Eh, c'est sympa. Bon, là, je ne me sens pas trop à l'aise. Je ne me sens pas trop à l'aise non plus, quoi. On va reprendre la route principale. On va reprendre cette route. Et donc là, vous allez voir. Vous allez reconnaître. On est passé par là, dans l'eau, tout simplement, avec le dauphin. Vous allez voir. Ce qu'il a fait, c'est juste incroyable. En termes de quartz, il s'est gavé, quand même. Regardez juste ici. Vous reconnaissez les piliers ? C'est par là qu'on est passé avec le dauphin, du coup. Et là, on y est, genre, à pied, sans problème. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de dire c'est quoi son projet. Donc, je ne vais pas le dire dans le doute. Mais je vais juste vous montrer la construction, voilà, dès le début. Donc, c'est plutôt sympa. Ça ressemble à une serre, quoi. C'est un peu une serre. Il a déjà commencé. Mais je ne vais pas vous spoil. Parce que peut-être qu'en vidéo, il voudra le dire. Il voudra faire. Donc, je ne vais pas spoil ce qu'il est en train de faire. Et puis, de toute façon, lors des prochains World Tour, je vous montrerai l'avancée de tout ça. Mais du coup, voilà, vous avez une petite idée. Et c'est incroyable de voir, Madventure, comment ça évolue. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir dans les prochains World Tour. Peut-être qu'il y a des trucs que vous voulez vraiment voir. Évidemment, donc, il y a des projets. Si vous saviez. Non, mais vraiment. Si vous saviez tout ce qui est en train de se faire dans ma propre maison, que moi-même, je fais, vraiment, le fait que je continue plus la série, ça me motive à jouer de plus en plus au serveur. Et du coup, je fais des trucs de fou. Donc, vraiment, enfin, des trucs de fou. Des trucs que vous ne penseriez pas. C'est-à-dire que sous vos pieds, il y a des choses qui se passent. Je vous montrerai ça un jour, c'est promis. Mais personne ne pourrait se douter que je suis un petit coquin, quoi. Mais bon, vous en saurez bien plus davantage. Mais vous me dites en commentaire si vous avez des idées de choses. Si vous voulez peut-être revoir, voilà, si vous avez des idées de choses à voir, vous me dites en commentaire. Si ça vous plaît, évidemment. Et donc, j'en ferai peut-être une fois par mois, une fois tous les deux mois, en fonction des avancées sur le serveur. Ah, je vais vous montrer aussi. Attendez, j'ai un lit, donc je vais pouvoir dormir. Je vais vous montrer ce que BXNOW a fait. Ça, c'est très intelligent. Pour les CD. Pour les CD, avec les squelettes et creepers. Elle a fait un système, bon, grâce à YouTube, elle a fait un petit truc vraiment sympa. Qui est très fonctionnel, on a essayé, regardez ici. Donc, je pense que vous connaissez, c'est assez connu. Alors, il y a un poulet qui s'est fait piéger. Voilà. Vous l'avez compris, en gros, il y a un squelette qui vient ici. D'accord ? Le squelette se fait piéger à l'intérieur. Il ne peut pas brûler de jour parce qu'il y a le toit. Et ici, on fait amener un creeper. Il se fait piéger aussi. Donc, je ne vais pas... C'est quoi, je peux y aller ? Voilà. Donc là, le creeper se fait piéger. Là, il ne peut plus bouger. C'est pareil pour le squelette. Donc, moi, évidemment, je vais casser la barrière pour pouvoir sortir. Donc, en fait, le squelette va tirer sur le creeper. Et donc, le creeper va loot. Bien évidemment. Donc, un CD. Par contre, là, je me suis trompé. Voilà. Impeccable. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Et enfin, pour terminer. Donc, au niveau de l'aquarium, le dauphin meurt. Mais comme dit, il y a un projet en cours. Donc, que je vous ai montré les arbres là-bas. Un gros truc aussi que je suis plutôt content et fier. Avec l'aide de BXNOW, bien évidemment. Mais je suis vraiment très fier de nous, de ce qu'on a fait. Vous verrez ça par la suite. J'espère que ce petit World Tour vous aura plu. Madventure, ne soyez pas triste. Ce n'est pas terminé. Bien au contraire, c'est beaucoup mieux ce qui va arriver. C'est-à-dire que ce ne sont plus des épisodes qui vont arriver. Alors, à part l'épisode 100. Mais ce seront des vidéos détentes. Que ce soit des vidéos défis. Des vidéos build. Des vidéos détentes. Des vidéos troll. Même des streams. Et voilà. Des World Tour, bien évidemment. Donc, ça va être vraiment kiffant. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus. Je vous demande. Je vous en supplie. Bombardez de pouces bleus. Si vous découvrez d'ailleurs ma chaîne grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait super plaisir pour m'encourager. Et surtout, pour ne pas rater les prochaines vidéos qui risquent d'être plutôt sympathiques. Je l'espère. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. C'était Mkolo. Rendez-vous pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501